Ce mardi, la ville est calme, la circulation est fluide. Contrairement à hier, l'administration et les banques fonctionnent normalement. Mais l'activité économique, elle, est paralysée. Presque toutes les boutiques sont fermées. Au dire des commerçants, c'est pour préserver leur sécurité et montrer leur mécontentement suite aux événements d'hier lundi. Il n'y a pas de guerre entre l'ethnie. L'ethnie, maintenant, s'ils ont commencé, s'il y a des bagarres entre les syndicats et les autres personnes, nous, on ne connaît pas. Maintenant, ils sont venus dans notre marché, ils sont sacassés, pris. Ils sacassent le marché des autres et laissent les autres. Maintenant, notre vie, ils ont dit maintenant, tout le monde n'a qu'à fermer. Pourquoi ? On va comprendre qu'est-ce qu'il passe. Parce que depuis le matin bonheur, depuis qu'ils ont commencé, les préfets, ils sont là, les policiers sont là, personne n'est pas... Les commerçants ne ferment les boutiques à Cancan que pour deux raisons. Les urs fériés et l'arrivée du président de la République. Cancan ne ferme les boutiques ici pour deux choses. La première chose, les urs de fériés. Deuxièmement, quand le président vient ici, ce sont les deux choses qui permettent à Cancan ici de fermer les boutiques. Sinon, nous, à Cancan ici, il n'y a pas de manifestation. Oui, la quasi-totalité des places d'aujourd'hui sont fermées parce que les gens ont un cru de cœur. Malheureusement, pour ce qui s'est passé hier à Mobile, nous condamnons fermement. Hier, il y avait la zandarmerie, il y avait la police qui était là-bas. Ils se sont attaqués aux gens. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour pouvoir résoudre ça. Dans un premier temps, les boutiques resteront fermées pendant dix jours. Si la situation ne s'arrange pas, les commerçants menacent d'aller au-delà de ça. Nous avons dit nécessaire de fermer nos boutiques et magasins pour un délai de dix jours. Vous comprenez ? Donc, à l'issue de cela, s'il n'y a rien de concret pour assurer notre sécurité vis-à-vis du gouvernement et des autorités en place, nous allons encore augmenter d'autres mesures. Pour assurer notre sécurité à nous-mêmes, nous avons dit nécessaire de fermer pour un moment de dix jours d'abord. Après cet acte de piase et de vandalisme, nombreux sont les commerçants qui pensent que leur sécurité est sérieusement menacée à Cancans. Non, notre sécurité est menacée. Ce n'est pas une pensée, c'est une réalité. Nous sommes menacés. Ce n'est pas seulement la sécurité des commerçants, c'est la sécurité de tout le monde qui est menacé. Vous comprenez ? C'est la sécurité de tout le monde qui est menacé. Ce n'est pas seulement les commerçants. Parce que ce qui est en train de commencer à Cancans ici, ce n'est pas du tout bon pour tout le pays. Ce n'est pas seulement pour Cancans. Ce n'est pas du tout bon pour les affaires, ce n'est pas du tout bon pour le pays. La chambre préfectorale du commerce reste silencieuse. 24 heures après l'effet du piase, elle n'a toujours pas brisé le silence.